bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour parler du choix et du montage de la tête plombée jacquichad donc sur les corps de jacquichad tout simplement alors on va commencer tout de suite cette vidéo je vais vous expliquer très rapidement la forme globale de la tête plombée pour les jacquichad donc c'est tout simplement une tête plombée en forme de poisson et le côté donc sur lequel on va venir coller le leurre en fait est légèrement arrondi alors que le jacquichad lui le corps de jacquichad est vraiment coupé net alors ça c'est fait en fait pour une question de maintien de la tête plombée sur le sur le leurre donc on verra ça juste après quand on va passer au montage devant la caméra également on voit ici donc la partie inférieure de la tête plombée est légèrement bombée légèrement aplanie par rapport au dessus donc en fait ça c'est pour avoir un effet on va dire planant à la descente même si la tête reste relativement profilé ça reste une tête en forme de poisson donc avec une tête vraiment pointu donc en fait voilà ce qui est cette petite partie qui est un peu bombé ça va être plus pour avoir un effet de glissement et pas que la tête plombée pique comme une pierre allant vers le fond voilà c'est pour que le leur on va dire glisse et évite de trop piquer on va dire voilà donc ça c'était la forme on va dire globale de la tête plombée donc ce qui va permettre une certaine polyvalence voilà je l'ai utilisé dans plusieurs types de pêche notamment les linéaires la pêche à gratter les pêches en traction en bateau voilà donc ça même parfois en statique dans le courant c'est à dire j'ai laissé mon leurre dans le courant sans aucune animation donc ça voilà ça ça touche à peu près à pas mal d'animations ça permet de faire plusieurs types de pêches donc voilà je voulais ce que je voulais c'était vraiment la police la polyvalence avec une seule tête qu'on puisse faire pas mal de pêches différentes on va maintenant passer aux différentes caractéristiques techniques de cette tête plombée alors j'ai décliné en sept grammages donc allant de 3,5 grammes à 25 grammes donc on a si je me souviens bien on a 3,5 5 7 10 15 20 25 donc voilà on a tous ces grammages là donc ce qui permet d'échelonner nos pêches de du pêcheur par exemple de perche en eau douce qui va pêcher ses perches dans un mètre d'eau avec une petite tête de 3,5 grammes donc voilà ce qui va permettre vraiment de faire du petit lumière poser au fond vraiment très doucement en hiver par exemple vraiment des animations très très fines ou aussi bien en 25 grammes on peut aller chercher des barres en bateau quand il ya un peu de courant dans 10 15 mètres de fond donc voilà c'est vraiment on peut vraiment balayer large et on peut à peu près pratiquer tous les types de pêches on va dire les poules classiques ou leur souple avec ce genre de ce genre de grammage donc on a bien sûr aussi les classiques 5 grammes 7 grammes et 10 grammes qui sont vraiment très utilisés donc que ça soit en bord de mer dans des faibles profondeurs ou également en eau douce qui sont des grammages voilà très utilisés donc voilà on a tous ces grammages là donc bien sûr ils sont disponibles et ils viennent s'accoler parfaitement au jacquichad au corps du jacquichad voilà c'est pour ça que j'ai fait une tête plombée exprès je me suis dit je voulais vraiment avoir un ensemble qui soit le plus harmonieux possible et qui soit on va dire fait l'un pour l'autre donc ces têtes ils sont également déclinés en deux tailles d'hameçon différentes donc vous avez les tailles 1 0 et les tailles 2 0 alors les tailles 1 0 donc ils sont qui sont une taille d'hameçon donc relativement petit quand même ça va plutôt être pour utiliser la mobilité du leurre c'est à dire en fait le l'hameçon va ressortir vraiment très court sur le leurre et donc ça va permettre que leur utilise toute sa masse donc tout toute sa matière pour pouvoir nager donc ça va vraiment multiplier le wobbling et le rolling donc notamment la descente donc ça je trouve que c'est intéressant d'avoir un homme sont très court lors des pêches lentes des pêches à gratter où faut vraiment que le leurre soit le plus naturel possible et qu'il soit pas du tout bridé en fait donc ça voilà c'est vraiment les situations je vais utiliser après vous allez même son 2 0 donc qui est un petit peu plus long et ça je vais surtout l'utiliser par exemple en linéaire où souvent on a des poissons donc en linéaire on va dire assez soutenu assez rapide notamment pour le bar je pense on a des poissons vraiment qui viennent chercher leur à pleine vitesse souvent c'est aspiré donc que l'hameçon soit vraiment devant devant enfin que l'hameçon soit vraiment près de la tête plombée ou légèrement reculé c'est piqué quand même mais voilà c'est un âmeçon qui est un peu plus loin ça quand même ça limite les touches qui sont perdues et également ça change pas forcément la nage parce que en linéaire rapide ce qu'on cherche ben voilà c'est la rapidité c'est la nervosité du leurre on va agresser les poissons avec des animations vraiment très rapides en leur passant au dessus de la tête donc mise surtout sur des attaques réflexes donc que le leurre utilise toute sa masse pour nager toute sa matière ça va avoir une importance moindre donc c'est pour ça que je préfère utiliser des âmes sont un peu plus long sur des pêches notamment linéaire plus dynamique voilà également ses têtes plombées et sont déclinées en deux coloris donc pour les yeux je parle donc on a le coloris or et le coloris argent voilà tout simplement pour ceux qui préfèrent les yeux dorés ou les yeux argentés voilà vous en avez pour tous les goûts donc maintenant qu'on a vu à peu près toutes les caractéristiques on va dire technique je propose qu'on passe juste derrière et que je vous montre mes petites techniques et mes petits conseils pour monter le jackie chad sur la tp jackie allez c'est parti on passe juste derrière alors voilà on se retrouve en plein rapproché donc là vous voyez mais demain est simplement je vais essayer de vous vous délivrer mes petits conseils pour monter un jackie chad donc sur les tp jackie tout simplement alors donc là pour l'exemple j'ai pris un jackie 110 bleu royal et là c'est une tp de 10 g en hameçon de 2,0 voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée à peu près de la taille donc voilà la hame va quand même assez loin sur le leur donc moi j'aime bien utiliser les 2,0 notamment pour les pour les 110 comme ça l'hameçon va quand même assez loin puisque les les 1,0 sont légèrement courts pour 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 le 110 voilà donc en fait tout simplement ce que je vous conseille de faire donc c'est voilà de prendre votre votre marque ici et vous allez mettre avec votre pouce ici l'endroit où l'hameçon est censé ressortir donc il est censé ressortir ici je laisse mon pouce là j'ai tout simplement fait pas piquer le leur de manière très classique à l'intérieur je garde bien mon pouce et je veux bien sûr je fais coulisser à l'intérieur et j'essaie de ressortir au niveau de mon pouce tac en faisant vriller la tête fondée donc ça donne ça et là on voit que le leur est pas tout à fait juxtaposé avec la tête c'est justement là que l'astuce du de la tête on va dire plus arrondi et est utile je trouve en fait j'ai fait une tête arrondie pour qu'en fait quand on vient de coller leur on vienne exprès appuyer et modifier le flanc plat du leur de la haut niveau de la tête c'est en fait j'ai déjà eu des problèmes donc sur les autres modèles de leur souple où c'était tête plate avec corps plat et ça avait tendance à se décoller facilement parce que la plaque de colle était vraiment lisse sans aspérité du coup ça avait tendance à se décoller régulièrement du coup je voulais faire une tête qui soit à peu près arrondi mais que leur soit plat comme ça le fait qu'on vienne justement exercer une pression ici en fait ça ça crée de la colle mais de manière arrondie donc du coup ça bouge beaucoup moins et ça reste beaucoup mieux dans le temps j'ai jamais eu de problème de décolle donc avec cette petite technique voilà ce que je vous conseille c'est que voilà on décolle très légèrement la tête du du corps du leur et on va tout simplement prendre notre colle donc moi personnellement c'est de la colle cyano acrylate on va dire tout ce qu'il ya de plus banal dans la pêche vraiment très puissant et ça colle on n'a rien de temps si vous vraiment vous voulez pas prendre la tête vous mettez juste un point de colle ici sinon vous mettez un point de colle de part et d'autre et ça va très bien marché quoi je vais mettre un point de colle en dessous voilà un tout petit point de colle elle sert à rien d'être en mettre vraiment énormément voilà un tout petit point de colle je mets pareil en haut hop voilà vraiment très léger et là je viens je mets mon index au dessus et mon pouce en dessous et je viens pousser et là j'ai juste même à pousser de en mettant un doigt de chaque côté du leur et là le leur va prendre naturellement la forme de la tête plombée en fait tout simplement là je reste on va dire une dizaine de secondes pour être sûr que ça tienne même si je pense qu'avec la cyano acrylate ça tient vraiment très 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 rapidement hop là je pense que je pourrais lâcher et voilà et là on a un ensemble vraiment très 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 cohérent donc on a un leur qui est vraiment dans le prolongement de la tête plombée et moi ce que j'aime bien aussi bas c'est que on a la tête plombée et l'axe de l'âme son qui est comme ça et là en fait vient se désaxer très légèrement en dessous ça ça va permettre tout en ayant un âme son qui va loin sur le leur d'avoir une mobilité au niveau de du leur notamment augmenté grâce à la fente texan juste ici qui enfin la légère fente texan permet voilà un petit petite rotation du leur autour de son âmeçon voilà donc ça c'était pour le montage on va dire d'une tête plombée on va dire de taille modeste une taille classique nous là c'était en l'occurrence une ligraine après il ya les tailles un peu plus conséquente voilà ça c'est prêt à pêcher ça 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 va pêcher d'ailleurs ça en en bord de mer en linéaire notamment en fin de saison le bleu royal est vraiment redoutable voilà je vais mettre de côté et ça va partir dans les boîtes alors donc là on va parler d'une plus grosse tête plombée donc les plus gros c'est de plombée on voit qu'ils ont une sorte de bas de hu en fait quand on les regarde de duo donc on a bien la forme effilée de la tête plombée en forme de poisson et on a la forme de hu ici donc un petit peu incurvé vers l'intérieur on a toujours cet effet également de demi-cercle sur l'extrémité de la tête plombée alors en fait ça c'est c'est fait pour augmenter également le maintien du leur et c'est fait sur les grosses tailles parce que sur les petites tailles en fait il ya tellement pas de matière qu'on s'en rend vraiment pas compte qui est vraiment qu'il ya vraiment une délimitation mais on se voit beaucoup plus sur les grosses tailles donc ça en fait ça va vraiment ça va avoir le même effet que cet arrondi ici sauf que c'est à l'intérieur du leurre donc simplement on va faire la même technique on vient juxtaposer notre tête plombée alors là pour la petite anecdote là c'est une 25 grammes avec un hameçon 1.0 donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment très très court là on a la tête plombée ici la hameçon qui vient vraiment se courber presque juste derrière la tête plombée donc ça ça va plutôt être pour des poissons qui sont un peu plus méfiants il faut leur passer devant vraiment très délicatement avec un leurre vraiment qui nage à la moindre sollicitations et que voilà qui est vraiment très naturel dans l'eau donc en fait tout simplement ce que je vais venir faire donc je vais faire exactement pareil je faisais ma tête plombée à peu près au niveau où elle doit être voilà doit être à peu près à ce niveau là bien sûr faut éviter de mettre l'hameçon au milieu du leurre parce que sinon la tête va vraiment vers le bas vous mettez la tête en face du corps et vous mettez avec votre pouce ou là je sais que ça doit ressortir ici du coup on tient on pique globalement à l'endroit on avait regardé moi c'est à peu près là je crois voilà on reste bien parallèle et on ressort au niveau du pouce voilà là on a notre leurre qui est prêt à être collé et donc là l'objectif ça va être de quand on va coller ça va être surtout de recentrer la matière donc en pinçant le bout du leurre pour essayer de loger le plastique entre les deux petites aspérités ici pour vraiment piéger le plastique et que ça bouge vraiment plus donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le leurre on va placer un point de colle exactement pareil de part et d'autre juste ici on place un petit point de colle voilà on place également un deuxième petit point de colle voilà et là comme je vous ai dit donc là je suis prêt à monter le leurre et je vais tout simplement pincer ici vraiment à l'extrémité de mon leurre pour essayer de faire rentrer le plastique en fait entre les deux interstices là je viens pousser vraiment faut pas il faut pas hésiter à bien pousser hop pour vraiment que le plastique colle tac oula je me suis collé le doigt faire attention hop voilà et donc voilà quand on a bien poussé sur le leurre ça donne ça donc là on a vraiment un leurre qui va vraiment être maintenu on voit que là le plastique se confond dans la tête plombée enfin se confond dans la petite interstice qui a creusé dans la tête plombée donc là il ya peu de risque ça c'est vraiment très bien maintenu et donc l'avantage d'avoir un homme sont très courts c'est comme faut le voir là on a une grande liberté au niveau du leurre l'hameçon vraiment ressort vraiment court et donc là on a toute cette partie qui est prête à nager voilà en fait de tout simplement de monter soit avec l'hameçon donc dans un axe différent du leurre donc avec un angle entre les deux ou monter un âme sont plus courts mais avec dans l'axe de l'hameçon en fait ça globalement on va dire de manière générale le même effet c'est de d'avoir une mobilité accrue du leurre en fait le leurre aura moins de maintien sur l'hameçon et donc aura plus de matière pour pour évoluer pour pour bouger donc pour nager en fait voilà donc je pense qu'on a terminé avec le montage donc voilà c'était mes petites astuces que je voulais vous donner concernant le montage des tp jackie donc sur les jackie chad donc ça obtient après on obtient des ensembles là qu'ils sont voilà on va dire longiligne mais les tp viennent se mettre sur les sur les leurs viennent se mettre vite surtout de manière homogène sur les leurs donc ça ça fait un ensemble à dire plus harmonieux et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc on a vu comment monter des petits des petits jackie voilà pour se faire des petits combos donc là celui là par exemple il peut pêcher en bateau avec une tête de 25 grammes celui là il peut surtout pêcher on va dire en bord de nerfs dans des zones peu profond voilà donc c'était histoire de vous montrer mes petits conseils donc bien sûr je prétends pas tout savoir je vous présente juste voilà mes conseils suivant ma propre expérience donc un petit conseil que j'ai trouvé comme des petits des petites astuces que j'ai trouvé comme ça au fur et à mesure de monter les jackie sur leur tête voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos à commenter également si vous avez des petites questions et tout ça et mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez retrouver les produits utilisés dans cette vidéo donc notamment les corps et les têtes plombées vous pouvez tout simplement aller dans la description il ya mon petit site où je vends mes petites créations faites justement juste derrière voilà de manière vraiment artisanale avec mes mains donc c'est univers fishing-boutique.com voilà voilà je vous je vous laisse et je vous remercie d'avoir regardé les amis allez je vous dis à la prochaine ciao bye bye oh oh